Salut c'est Kim, bienvenue dans cette nouvelle liste de prénoms du dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une liste qui est un peu particulière, complètement 100% inspirée par vous qui me suivez et je vous en remercie. J'ai parfois des sollicitations de votre part sur Instagram, en message privé, en commentaire ou ici en commentaire sur Youtube, des questions sur les prénoms, vous qui attendez un enfant, ou qui êtes en transition de genre, ou qui cherchez un prénom pour une oeuvre, un livre, quelque chose comme ça, ça peut être pour des raisons tout à fait différentes. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Et aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de vos requêtes et de ce que je vous ai proposé, répondu. C'est parti ! On commence avec une personne qui recherchait, ça c'était il y a quelques mois, donc voilà, si la personne d'ailleurs passe par là, elle peut me dire dans les commentaires quel prénom finalement a été choisi. C'est une personne qui recherchait un prénom pour un troisième enfant. Les deux premiers prénoms, c'était une fille qui s'appelait Élisée et un garçon qui s'appelait Arsène. Le prénom qui était recherché, c'était soit pour une fille, soit pour un garçon, mais ils avaient moins d'idées pour les garçons, donc c'est là-dessus que je m'étais concentrée. Qui commençait également par une voyelle, comme pour les deux premiers prénoms, qui était prononçable en anglais, qui était je crois assez long, et à des sonorités plutôt françaises à l'origine, mais prononçables en anglais, voilà. Et tout ça en gardant une certaine rareté. Donc pour les filles, donc ça c'est ce que je vous demande souvent quand vous me faites des demandes sur les prénoms, de recherche de prénoms, je vous demande quel genre de sonorité vous aimez bien ou vous n'aimez pas. Donc là, ça me donnait une idée avec les premiers prénoms de la fratrie. Ils m'ont également communiqué le nom de prénom pour une fille qu'ils aimeraient bien, donc c'était Emeline. Donc c'est vrai que, voilà, donc pareil, on se débit en voyelle, c'est vrai qu'en anglais c'est à peu près la même prononciation, donc ça m'a un peu aiguisée. Pour les garçons, j'avais proposé le prénom suivant. Alors j'ai d'abord proposé Edgar. Je l'ai proposé pour l'association avec Arsène, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les deux sont nés bien un un avec l'autre, et que c'est aussi prononçable en anglais. Également Ulysse, qui est vraiment qui marche bien en ce moment, qui commence par un U. Également le prénom Octave, qui augmente en flèche en ce moment, et voilà, avec un O, c'est plus facile qu'avec un U, en anglais on est sûr que la prononciation ne bouge pas, donc Octave, aussi que je trouvais très sympa dans ce contexte, je trouve que ça s'intégrait bien à cette fratrie. Également le prénom Alaric, avec un A cette fois, et là on change d'époque, c'était plus un prénom donné au Moyen-Âge, d'origine germanique, Alaric. J'ai également proposé Achille, voilà, pareil, je trouve que ça s'intégrait bien au reste, et le prénom Isidore, beaucoup plus rare, cette fois avec un I, voilà, pour essayer un petit peu de proposer dans toutes les voyelles. Et côté fille, j'avais également suggéré Anamé, en prénom composé, mais donc qui commence par une voyelle assez long, et le prénom Orphea, pareil avec un O, Orphea. La requête suivante, c'était une personne qui recherchait un prénom mixte, un prénom court, et qui était assez ouvert sur le fait que ce soit un prénom inventé, ou alors très très rare. Donc là, voilà, moi il ne faut pas me dire ça, moi j'adore faire ce genre de recherche, donc là je m'en suis donné un cœur joie. Il y a quelque chose aussi de très moderne, et donc dans l'esprit, c'était les exemples de prénoms qu'ils aimaient bien déjà, c'était Saed, Sead, ou Soen. Donc dans un premier temps, déjà sur ces prénoms qui étaient proposés, moi je me suis dit, attention à la prononciation, c'est vrai que par exemple Sead, je prononçais instinctivement Sead, mais peut-être que la prononciation voulue, c'était Seed, si on prononce à l'anglaise. Donc j'ai proposé déjà le prénom Sead avec un H, pour si c'est la prononciation qui était voulue, en fait, pour qu'on puisse visuellement mieux le prononcer. J'ai également proposé Soam, parce que c'est vrai que les sonorités en Am, Priam, Noam, Liam, marchent plutôt bien en ce moment. Soam, on est sur quelque chose d'inventé, mais cette sonorité nous paraît assez familière, je trouve. Donc c'est vrai que je pense que ça peut bien passer. Ensuite, j'ai proposé le prénom Sian, comme la couleur, comme le bleu. Alors c'est un C, mais là, on commence toujours par un S également, parce que les prénoms exemples commençaient par un S. Donc j'ai proposé Sian, pareil, que je trouve mixte, que je trouve très mignon, pour les deux, c'est très original. Et en même temps, tout le monde connaît, est-ce que tout le monde connaît le bleu Sian ? Ensuite, j'ai proposé le prénom Edzal, qui n'est pas de mon invention, mais qui n'est pas donné en France en fait, c'est plutôt donné outre-Atlantique. Je trouve qu'on est quelque part à mi-chemin entre le prénom Kedzal, très peu commun, et le prénom Ezra, qui est en train d'arriver très très fort. Le prénom que j'ai proposé ensuite, c'était Ster, c'est l'étoile en celte. Il y a aussi le prénom Steren en latin, mais qui est plus pour les filles. Donc Ster, c'est ce qui est mieux vaut, qui est le prénom mixte. Également le prénom Altair, comme l'étoile, je le trouve assez mignon. Il commence à peine à arriver, parce que voilà, pareil, on est sur un prénom très moderne. Et enfin, j'ai proposé le prénom Symbole, sans le E, pour que vraiment on distingue Symbole, le prénom du nom commun, pour ce qui symbolisait pour cette personne en termes de renouveau et de renaissance, Symbole. Voilà, encore une fois, après je ne sais pas où en sont ces personnes dans les réflexions. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel prénom vous avez finalement retenu. Ensuite, on va solliciter pour un prénom féminin, cette fois-ci, qui commence par la lettre M, qui est très moderne, et avec une sonorité latine. Alors c'est vrai que les sonorités latines, ça marche bien en ce moment, mais certains sont, pour la plupart, même sont un peu des anciens prénoms qui reviennent. Ce n'est pas quelque chose de très moderne. Donc là, cet aspect très moderne, ça me plaît, parce que ça me permet d'aller vers des choses peut-être un peu plus inventées, des croisements de prénoms, etc. Donc, l'exemple qui a été donné, c'était le prénom Mayary. Voilà, un exemple de prénom type qu'ils appréciaient, mais qu'ils n'allaient pas choisir. Suite à quoi, j'ai proposé Maïna, que je trouve très jolie, et tous ces prénoms, en fait, qui disent, qui disent, Maïna, il y a la possibilité de mettre des H, mettre un Y, mettre un Y, etc. Donc, ça laisse aussi un peu, le champ des possibles un peu ouvert. Ensuite, j'ai proposé Melazza, une version un peu italienne, de Mélanie, à mon esprit, en tout cas, Melazza. Le prénom, pourquoi pas, Marzia, Marzia, avec un Z, pour faire un écho au mois de mars, si jamais c'est un bébé du mois de mars. Puis, le prénom Madhavi, ça, c'est d'origine hindoue, c'est pas littéralement, c'est pas latin, au sens italien, espagnol, où on l'entend actuellement, mais c'est hindou, mais aussi Madhavi ou Madhavia. Donc, il a à l'origine son H, on peut le retirer son H, par exemple, faire un Madhavia, c'est assez libre, en fait. Pourquoi pas aussi Maïma, Maïma, je trouve que ça a un peu des sonorités thaïciennes, je trouve ça assez sympa. Et puis ensuite, Makaria, Mayana, Mayalena, dont on a parlé l'autre jour, mais cette fois avec un Y, parce que dans le prénom type proposé, c'était un Y, Mayary, c'était avec un Y. Et ensuite, comme j'arrivais plus à m'arrêter, je suis partie dans d'autres lettres que le M, si jamais ces sonorités-là pouvaient plaire, Nishani, Ainara, un très beau prénom basque, et Zayana, aussi, c'est le prénom un Z. Une autre demande que j'ai eue, une autre requête, c'était celle-là assez originale, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, c'était un prénom garçon pour un petit garçon roux. Voilà. Donc là, je l'ai imaginé en plusieurs phases. Donc j'ai donné des premiers prénoms qui sont dérivés du mot roux, littéralement, comme le prénom Roxelle, par exemple, que je trouve très sympa, qui n'existe pas encore, pas attribué, mais ça peut faire un très beau prénom, Roxelle, Roxin, Roxandre, voilà. Donc tout ça, c'est littéralement, on dirait que ça commence par roux, en fait, avec ce rox, comme ça, et le X qui refait penser à roux. Donc aucun de ces prénoms n'existe, n'ont été donnés, en tout cas, assez régulièrement pour pouvoir apparaître dans les statistiques. Ensuite, j'ai pensé à des célébrités qui sont roux, voilà, des personnages célèbres roux. donc j'ai proposé le prénom Édouard, comme Ed Sheeran, donc Édouard, très classique. Là, voilà, il n'y avait pas eu spécifiquement de requêtes pour avoir un prénom moderne, inventé, rare, voilà. Donc pourquoi pas tout simplement Édouard ? Moi, je trouve que ça peut fonctionner, c'est un prénom indémodable. Pourquoi pas Renel, également, ça peut en plus faire un hommage si il y a un René dans la famille, Renel, comme une version française, en fait, de Ronald, pour Ronald Weasley, le personnage d'Harry Potter. Ensuite, j'ai pensé à des prénoms qui pouvaient plutôt rappeler l'étymologie du mot Roux. Ça vient de la même racine que le mot rouge. Donc, le mot rouge, on sait qu'il a donné, par exemple, Carmin, très très joli, je trouve, pour un garçon, cette sonorité en I-N, Carmin. Ça a donné aussi le prénom Rubin et Rubène, qui ont la même racine, et Rubi, c'est pour une fille, voilà. Donc Rubin et Rubène. Rubène marche très bien en ce moment, on est sur une phase assez ascendante pour le prénom Rubène. Ensuite, j'ai pensé à tout ce qui, dans la faune et dans la flore, et de couleur orangée, ce qui pourrait convenir à un petit garçon Roux. Pourquoi pas ? Capucin, donc c'est une fleur de couleur orange, Capucine, Capucin pour un garçon. Et c'est vrai, les prénoms de fleurs pour les garçons, c'est assez peu donné, il y en a quelques-uns, mais c'est assez peu courant, donc c'est aussi un clin d'œil que je trouve assez sympa. Il y a également Zinia, c'est une autre fleur orange et c'est bien un prénom masculin, voilà. Et il y a ce A à la fin, donc tout à fait germant. Fauve, pourquoi pas, on connaît de la télé une fausse fille célèbre, mais c'est un prénom qui est bien mixte. Et enfin, les nombreux dérivés du lion, là j'en avais proposé que quelques-uns, Léon, Léontin, Léonard. Il marche bien en ce moment, mais il en existe beaucoup d'autres. Et enfin, j'ai proposé des prénoms roux qui rappellent en fait des prénoms anglais, parce que voilà, on est un peu dans ce cliché, mais qui n'est pas tellement un cliché, parce qu'il y a beaucoup de personnes rousses en Angleterre. Donc j'ai proposé des prénoms assez anglais, comme le prénom Alan, donc je trouve qu'en plus, il fonctionne doublement. Ainsi que le prénom Jaden ou le prénom Tobias, voilà, qui peuvent sonner anglais, mais donc si c'est pour quelqu'un qui est roux, par exemple un personnage de fiction, ça peut fonctionner. On m'a aussi de demander si j'avais quelques idées pour un prénom de garçon irlandais. Le but, voilà, c'était pas de donner des prénoms qui sont très courants, même là-bas, parce que ça, c'est facilement trouvable, puis voilà, je pense qu'il y avait aussi un désir d'originalité pour ces parents-là. Donc j'ai proposé le prénom Peyton, c'est un très vieux prénom irlandais, en fait, qui est pas très donné, même là-bas, Peyton, ainsi que le prénom Cillian, Cillian, on prononce cette lettre, c'est ce prénom-là qui a donné même Kylian en français, en fait, mais à l'origine, c'était Cillian avec un C. Simus, également, il y en a un dans Harry Potter, le prénom Catal, dont on a parlé il y a assez peu de temps, dans les A à Z, garçons, Catal, que je trouve très mignon, c'est vrai que cette terminée en A, L, pourquoi pas aussi Edan, on connaît en France les Éden et A-Éden, avec ce début pareil, je crois que ça se prononce aussi Éden, mais ça s'écrit A-E, et donc là, c'est A-I, Édan, voilà, Édan, A-N, à la fin, les prénoms en A-N, comme Nathan, Étan, tout, ça marche assez bien en France, Nolan, tout ça, donc là, c'est Édan, un peu, voilà, on garde cette belle sonorité, mais on a un début un peu plus rare, voilà, et irlandais, Édan. On a aussi le prénom Devon, Devon, ça va être très sympa, c'est peu commun, peu entendu, le prénom Stuart, ou pourquoi pas aussi le prénom Adnaé, donc ça, c'est irlandais, mais je trouve qu'il y a un peu des sonorités grecques, pour moi, qui me plaisent bien, donc Adnaé, pour un petit garçon. On continue avec quelqu'un qui m'a demandé en commentaire un prénom pour rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Tim, que ce soit pour fille ou garçon, mais qui, bien sûr, ne soit pas le même prénom, donc de faire un autre dérivé, un autre prénom. Là, la difficulté, c'était que le prénom Tim est déjà, en fait, assez court. En fait, c'est déjà très court, quand même, presque un diminutif. Donc, j'ai proposé les prénoms suivants. Tim Aé, avec E ou sans E à la fin, mais je trouve que l'un et l'autre peuvent fonctionner pour une fille et pour un garçon. Tim Aé, Maé fonctionne très bien en ce moment, c'est un prénom mixte, mais c'est vrai que quand on a Tim Aé, le surnom, ça va être Tim, donc ça peut faire un, voilà, ça fait un écho. Tim Aé également, pareil, fille ou garçon, selon comment on décide de l'écrire. Tim Aé, donc là, on est aussi pareil sur un mélange, cette fois pas entre Tim et Maé, mais entre Tim et Maé, qui fonctionne encore mieux que Maé. Un ancien, ancien prénom pour les garçons, le prénom Timoléon, dont on a parlé sur le tout début de cette chaîne, Timoléon, moi j'aime beaucoup ce prénom. Toujours côté garçon, pourquoi pas Timéon. Timéon, très mignon, très peu courant. Pour une fille, Timéane, ça peut très bien fonctionner aussi, les prénoms Anne, ils marchent assez fort, Timéane. Et pour les filles également, moi ce qui reste mon coup de cœur, Timéta. Voilà, prononcé à l'anglais, ça fera Timéfa. Et je trouve que ça fonctionne bien en fait. Là, c'est plus un prénom inventé, celui-là, Timéane, mais qui peut marcher. C'est tout pour cette liste des prénoms du dimanche. Je continue de recevoir, c'est vrai, au fil de l'eau, d'autres requêtes pour des prénoms. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes en recherche, moi ça me fait toujours plaisir de vous aider. Si cette édition vous a plu, un peu spéciale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, je garderai les requêtes au fur et à mesure, toujours en les anonymisant. Et on se refera à une autre session d'ici quelques semaines ou quelques mois. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501